Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Cette semaine a été riche en émotions et en Coupe du Monde. Mercredi, c'était la Coupe du Monde de ski-cross à l'Alpe d'Huez. La semaine dernière, l'étape de Saint-Yohan a marqué la révélation de deux nouvelles françaises, Alizé Baron et Marielle Berger-Sabatel, classées respectivement 3e et 5e. Ces filles assurent-elles la relève du ski-cross féminin français ? La réponse en images à l'Alpe d'Huez. Je fais du ski-cross depuis deux ans exactement. J'ai toujours fait de l'alpin, j'ai fait deux années filles, j'ai été au sein du comité Alpe Pro. Et puis ça ne se passait pas super et j'ai voulu tester le ski-cross, ça m'a toujours un peu plu, toujours attirée. Puis j'étais venue ici à l'Alpe d'Huez faire une Coupe de France, ça avait plutôt bien marché et du coup, je suis là. Il fait peut-être qu'il y ait les obstacles, tout ça, il fait qu'on soit à 4. Et puis aussi les qualifs d'un côté, l'erreur de l'autre, ça fait vraiment deux courses et il y a deux cartes à jouer. C'est plutôt bien. La Saint-Yohan, ça avait plutôt mal débuté parce que je fais donc 14e temps des qualifs. Je m'attendais vraiment à mieux parce que j'aimais bien la piste, ça me correspondait pas mal. Et puis bon, du coup, j'ai assumé mon dossard jaune et finalement, ça ne m'a pas déplu puisque j'avais une bonne porte. Je suis arrivée à faire des bons stars, t'as resté devant et c'était cool. C'est vrai que ça m'a vraiment fait plaisir et c'est assez mouvement le premier podium. Pour l'année, mes objectifs, c'était déjà de prendre le maximum de qualifs. Je me suis dit d'y aller au-delà et puis vraiment d'apprendre, d'apprendre. C'est ma première année, donc je ne peux pas dire, profiter. J'avais besoin de changer, j'avais besoin de quelque chose d'un peu différent. Et puis le ski-cross, ça m'avait toujours plu. On a regardé ça à la télé, j'avais des bons ambassadeurs comme Arcadiens aussi qui pratiquaient ça. Et du coup, ça m'a bien tentée de les suivre. En jouant, j'ai fini cinquième. Donc voilà, c'était une bonne course, j'ai gagné la petite finale, c'était super. Et ça s'est joué la photo finish et je crois que c'est ça le ski-cross. Donc c'était encore une super expérience. C'est que du bonheur, tout s'est déroulé comme on l'espérait, voire mieux. Les objectifs sont déjà bien atteints. Et maintenant, vu que ça marche bien, on en veut toujours plus. Donc on continue de travailler et puis on verra pour la fin de suite. Cette semaine, c'était aussi la Coupe du Monde de Ski Alpin à Adelboden en Suisse. Lors du Géant, samedi, six Français se classent dans le top 20. Une belle performance pour Gauthier de Tesser, le skieur de l'Alpe d'Huez. Il retrouve une place dans les 20 meilleurs mondiaux après une terrible chute en novembre 2011. Un résultat encourageant pour la suite de la saison. Pour la remise des dossards la veille du Géant, Adelboden avait organisé un véritable spectacle. Un événement qui donnait bien le ton et l'état d'esprit des Français avant cette Coupe du Monde. Se lâcher et tout donner pour pouvoir saisir sa chance, coûte que coûte, comme nous l'explique Cyprien Richard. Je pense que les conditions vont être de qualité demain, donc tous les dossards auront leur chance et moi je vais prendre la mienne à fond. Le tout sans se poser de questions. Demain il ne va pas falloir calculer, il va falloir envoyer et faire les calculs après. Devant un public en délire et malgré les conditions difficiles, une piste compliquée, une neige cassante et une faible visibilité, 6 Français se qualifient pour la seconde manche. Seuls Sébastien Pichot et Thomas Fré ratent les qualifications à quelques centièmes uniquement. L'année commence super mal, ça pouvait pas être pire. C'est un centième. Avec des supporters français déchaînés malgré la neige, les 6 Français en lice se classent dans le top 20 mondial. Cyprien Richard est cinquième, Alexis Pintureau septième, Thomas Fanara huitième, Steve Micillier neuvième, Thomas Mermignot-Blondin quatorzième et Gauthier de Tessières dix-huitième. Pour le skieur de l'Alpe d'Huez, ce classement est déjà une petite victoire. C'est vrai que c'était compliqué, après ma chute j'ai eu vraiment des hauts et des bas et j'ai eu un mois très difficile avec des diagnostics très différents. Donc je peux enfin reprendre la compétition. J'ai eu trois jours d'entraînement pour me préparer ici et je suis plutôt content du résultat parce que c'est quand même dur de revenir d'une blessure comme ça. Trois mois à peine après sa terrible chute à l'ex-Saint-Louis, Gauthier de Tessières s'estime déjà à 90% de ses capacités. Si c'est 10%, ça sera ce qui va me permettre de franchir les 10, les 5 meilleurs sur la course. Après, il faut savoir se reconstruire, j'ai tout un plan de reconstruction sur le mois de janvier. Pour arriver fin janvier, j'espère à 100% et commencer à vraiment jouer les avant-postes. Mais en ski, il faut savoir prendre confiance et prendre son temps, être patient. Pour patienter jusqu'à Kitsbue, les Cran-Montana, quelques techniques de supporters. Le vin chaud et la fondue à consommer avec Moderna. Je vous souhaite une excellente journée sous le soleil et à bientôt pour un prochain petit journal.